Plus de père, plus de mère. Et depuis hier, l'orpheline de la Palestine n'a plus le droit de mettre le pied sur ses terres. Il ne lui reste plus qu'un seul repère, Dieu. Parce qu'elle n'a même plus Dieu pour pleurer ses frères, les assassiner, les damner, les emprisonner. Elle sait enfin ce que c'est qu'un calvaire. Mais il y a toujours quelque chose qu'elle ne comprend pas. Où est son faux pas ? Son désespoir, c'est le retournement de l'histoire. Jérusalem. Cette capitale de la douleur qui n'est plus du tout belle à voir, où l'on tire à bout portant sur des enfants qui vous jettent la pierre. Elle désespère en se disant, comment, comment les rescapés de la Shoah ont-ils pu devenir les artisans de cette Negba, de ce désastre sans nom qui enterrine la ruine de la Palestine ? Et cette alliance d'Israël avec les superpuissants qui l'autorise à verser impunément le sang des innocents parce qu'ils n'ont pas appris à lire ce qui est écrit en hébreu Heureux ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu L'orpheline de la Palestine commence à en douter un peu à chercher Dieu dans ses nouveaux camps de concentration De Gaza à Jéricho En passant par les plateaux du Gollum Où est donc passé Dieu ? Doit-elle dire adieu à son passé ? Elle écrit Puis elle lui prie de lui pardonner ses inepties Elle s'irrite Puis il cogite en se disant le diable a aussi le droit d'exister et de faire valoir son droit Mais au diable, le diable il ne faut pas se compromettre avec l'injustice pour que la justice soit Et il faut avoir la foi pour supporter ce qui viole la loi Et la loi a dit il n'y a pas d'autre dieu que Dieu pour occuper les lieux Jérusalem Je t'aime Je t'aime Et Israël, rassure-toi Mon Dieu ne punit pas celui qui fait le mal Puisqu'il se punit lui-même En faisant le mal Et ton crime C'est aussi ton châtiment Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre